C'est à la maille, c'est un kilomètre de 600 euros, je crois, un kilomètre, mais c'est relativement des 600 euros de la faute, très précisément. Donc, pas trop de mailles au compteur, on s'attend toujours, quoi. Ah oui, aucun problème avec Amic. Écoutez, bonne continuation, merci d'être une nouvelle fois présents à ce rallye promenade. On a, avec ce bouton, il commence maintenant à faire très chaud, d'ailleurs, on a justement la corvette à côté. Et voilà, le propriétaire est là, avec le capot qui est soulevé aussi. Non, mais il discute, le propriétaire, c'est normal. Bonjour, monsieur le propriétaire de la corvette. Alors, on a quoi sous ce beau capot tout rouge ? Ah, c'est pas le même genre de moteur que la Lincoln, non, c'est sûr, c'est... Voilà, c'est... On va dire que là, il y a le culte de l'esthétique aussi, j'ai l'impression, hein. Vous faites visiter, hein. C'est pas la même année. Alors, cette corvette, justement, de quelle année ? C'est 97. 97. Donc, évidemment, beaucoup plus récente. V8. Cylindré. Celle-l'étri-sept. Pardon ? Ah, 5 litres-sept. Vous avez un petit accent qui n'est pas de Cézanne, hein. Donc, je suis perdu, de Toulouse. D'accord. Moi, ça vous fait perdre mon latin, moi, les accents de Toulouse. Bon, et vous êtes de là-haut et la corvette aussi, ou... ? Non, la corvette, c'est une autre corvette. Ah, oui, oui, non, mais... Ah, oui, non, mais... C'est le courant qui fabrique plutôt des airs d'huile de Toulouse, hein. Les corvettes, il n'en faut encore, et c'est très... Donc, vous êtes passionné de corvettes, de voitures américaines, de voitures en général ? Oui, oui, surtout corvettes. Surtout corvettes. Bon, et vous avez d'autres modèles de la marque ? Non, ça, ça. Avec le petit drapeau, enfin, bon, c'est un mythe, hein. Voilà, vous avez un mythe. Voilà. Bah oui, et une belle histoire aussi. Elle est un peu différente par rapport aux autres, quoi. Parce que, bon, là, c'est... J'ai changé quelques petits trucs sur les moteurs, et puis... Est-ce que vous appelez ? J'ai changé quelques petits trucs sur le moteur. Là, on est à 510 chevaux. Ah, oui. Le modèle de base, celui-ci, c'est 405. Ah, oui, ça laisse voir venir, quand même, 510 chevaux. Bon, hein. Certains diront, mais ça sert à quoi d'avoir 510 chevaux sous le capot ? J'ai envie de dire, à se faire plaisir en toute sécurité. Il y a le fun aussi, hein. Ah, exactement, voilà. Et puis, éventuellement, sur quelques circuits. Vous avez déjà pratiqué un circuit, oui ? Bien sûr, un circuit, oui. Il y a des courses de corvettes qui se font, ou des concentrations ? Au moins, on laisse 2-3 tours juste avant la gramme de course, quoi. Et on laisse les corvettes faire un peu de circuits, quoi. Il y en a toujours, d'ailleurs. Engagé, je vais dire, dans les 24 heures, hein. Toujours, des corvettes, et les Américains sont très friands, d'ailleurs, hein. Toujours, et de l'endurance, d'ailleurs. Et, justement, tiens, puisqu'on parle des Indianapolis et quelques autres circuits mythiques des États-Unis, vous avez déjà vu ? Bon, ça va à la télé. À la télé. Bon, c'est bien, mais c'est sûr que c'est pas pareil sur le terrain. Bon, bah, écoutez, félicitations pour cette jolie corvette. Donc, vous avez quelques compétences en mécanique. Je suppose si vous avez transformé et augmenté jusqu'à 510 chevaux ce moteur. Juste un petit peu, quoi, c'est tout. Juste un petit peu. Bon, et gardez votre accent de Toulouse, hein. Même si on comprend pas toujours tout, parce que c'est pas l'accent champenois, mais je plaisante, bien sûr. Merci d'être présent. De toute façon, si la corvette, elle est rouge, on risque pas de la manquer. Donc, voilà. C'est pas trop ouvrant, hein. Ah, c'est trop ouvrant. C'est trop ouvrant. D'accord. Ça peut mettre en vert, mais c'est trop ouvrant également. Alors, vous avez la voiture de M. Curet. On a un bel équipage, hein. Une icône, la corvette. Et puis, on a quelques deux-chevaux, toujours avec couleurs sympathiques, dont la rose, qui est arrivée tout à l'heure, remorquée par l'Alfa-Rambeo. Ça, c'était très sympa, comme un sang. Là, il pousse la gueule. Ça, c'est juste derrière, quasiment, de chaux plus pauvres. Voilà, cette merveilleuse, bien entendu, est très libre. Un lègle de l'étranger, un lègle de l'étranger, un lègle de l'étranger. C'est rien. C'est bien arrivé. C'est bien arrivé. C'est pas la vue. 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 Alors, tu veux dire, on n'a pas la télé, on est en train de sortir une canette de Coca-Cola, parce que je pense que c'est un véhicule qui a la caravane et tout refus, c'est ça, super, super, bon, non mais ça, ouais, franchement, depuis, elle date du cas d'année 78, bon, ah oui, je pensais qu'il avait été le plus, il n'y a pas trop, mais voilà, il sent bon l'histoire, on va dire. Bon, vous l'avez trouvé, un copain qui m'avait des années de chez lui, on l'a stocké, et j'ai acheté. Ah oui, oui, avec les banches, avec les banches, avec les banches, les régimes, ça c'est génial, ils ont été un pain en banche, on l'a ressenti, 1978, on est en train de vous, un boulage, 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 je le connais bien, Pardon, pardon, mesdames, qu'est-ce que vous prenez des voitures ? Qu'est-ce que vous prenez des voitures, s'il vous plaît ? Brasse. Brasse ? Pas terrible ? Madame, qu'est-ce que vous prenez des voitures ? Ça peut aller. Ça peut aller. Il y a eu lieu.